Etoile et solidaire, il m'écoutait, je pense à ma grand-mère. Quand j'étais petite fille, j'étais toujours dans ses pâtes et j'ai appris à cuisiner comme ça avec elle et les odeurs de plats ou autres. Et depuis, je crois, je suis passionnée de gastronomie. J'ai une recette de ma grand-mère alsacienne, cette femme dont je parlais, qui est du pain perdu aux fruits de saison. Je me souviens de l'odeur de ce pain qui croustille, de ces fruits qu'on rajoutait. Si c'était l'été, c'était des murs. En fin d'été, l'hiver, je vois avec des espèces de dattes, de noix. On battait l'œuf. Il y avait tout un cérémonial. On cassait les noix. C'était génial. C'est tout ce qui est cette transmission que ces personnes font tout au long d'une vie. Et puis, tout d'un coup, c'est aussi à nous d'essayer d'aider, de transmettre et d'aider les personnes seules. Parce que je pense que la solitude, à travers ce que je vois autour de moi, c'est quelque chose d'horrible avec les gens. Et on a vraiment envie de donner, de partager. Pour moi, Etoile et solidaire, ça m'évoque trois mots. Partage, bonheur et générosité. Sous-titrage ST' 501 ... ...